De quoi je m'y mêle ? Avec Lolo. Avec une question de Marcelo de Papete, Irana Lolo, je ne me souviens pas que tu aies consacré beaucoup de chroniques au président Flos. Pourquoi donc ? Est-ce que tu es victime de censure ? Bonjour Marcelo, bonjour à tous. Non, pas du tout, aucune censure dans cette chronique. Polynésie première me laisse carte blanche sur le choix de mes sujets. Jamais en presque 600 chroniques on m'a demandé de ne pas aborder tel ou tel sujet. Donc je salue au passage cette confiance qui m'est faite depuis maintenant quelques années. En même temps j'essaye d'être digne de cette confiance et jamais cette chronique ne se transformera en réquisitoire, en agression ou en règlement de compte. Faites-le vous par contre sur les réseaux sociaux planqués derrière un pseudo si ça vous amuse. Mais la question de Marcelo mérite finalement d'être posée. Peut-on parler de Gaston Flos librement sans avoir peur de représailles, sans que Maître Quinquis n'ouvre immédiatement un nouveau dossier ? Ces dernières semaines depuis le mois de juin ont été largement consacrées à notre président sénateur absentéiste octogénaire, encore dans l'actu de ce matin d'ailleurs. Bon alors absentéiste au Sénat c'est pas une insulte, c'est un fait reconnu. Gaston Flos est très peu à Paris et se justifie par l'éloignement géographique de la Polynésie. Octogénaire non plus, c'est pas agressif ni moqueur. Président a plus de 80 ans et on aimerait avoir sa pêche au même âge. Mais donc des journalistes se sont brûlés les ailes en sortant des papiers avec des titres fracassants histoire de bien faire le buzz et vendre leurs canards. Récemment, il y a tout juste quelques jours, Gaston Flos portait plainte contre l'auteur de l'article du Point parlant du projet Mahana Beach comme de sa, je cite, « dernière folie à 2 milliards d'euros ». Mais qu'est-ce qu'ils sont maladroits ces journalistes ? Il suffisait de dire que Gaston Flos est un bâtisseur, un homme qui fait bouger les choses, qui laisse des traces ostentatoires de son passage comme la présidence Cartier-Broche, comme l'hôpital, comme le majestueux hôtel de ville de Pirée, sachant que Pirée et ses 15 000 habitants, c'est l'équivalent en métropole d'une commune comme Bayeux, Vitry-le-François ou Brie-Contrebert. C'est comme Christine Boutin, elle avait annoncé qu'elle attaquerait désormais en diffamation toute personne qui parlerait de son mariage avec son cousin. Mais le problème, c'est qu'il est avéré qu'elle est mariée avec son cousin. Et donc, sauf à la salir et l'insulter publiquement, on risque pas grand-chose à rappeler une évidence. Évidemment, je veux en venir avec le qualificatif qui, au-delà des frontières du Fénois, colle à la peau de notre président, celui de, je cite, élu le plus condamné de France, lâché là aussi par des journalistes de métropole. On ne reviendra pas en détail sur la succession d'affaires impliquant Gaston Flos. Polynésie première l'a très bien fait dans un récent journal télévisé. Mais on peut s'en tenir aux deux dernières décisions marquantes. Celle d'abord de fin juin, annulant le procédé de l'annuaire au PT pour une question de forme. On avait eu connaissance d'aveux, de détails sur des grosses sommes d'argent liquide qui naviguaient dans la sphère Haddad. On commençait à savoir qui faisait quoi. Mais paf, vice de forme et annulation du procès. le jour de l'anniversaire de président, tout content de cette justice qui lui permet d'en finir avec cette lourde affaire. Sauf que cette même justice allait le déclarer définitivement inéligible dans l'autre affaire vedette, celle des emplois fictifs. Et là du coup, la justice devenait d'un coup dangereuse pour la démocratie. Et on termine avec deux pétitions en ligne, l'une pour gracier président, l'autre pour faire appliquer la loi. Bien que créée plusieurs jours après la pétition des fans de président qui demandent la grâce de l'Elysée, celle qui demande la signification du jugement est en tête de 22 voix. Au-delà de ces éternelles questions politico-judiciaires, reste que Gaston Flos, héroïque pour les uns, sulfureux pour les autres, construit sa légende et l'homme dans tout ça. Est-ce qu'il aime la cuisine ? Est-ce qu'il a une recette de sauce sashimi ? On dit qu'il se lève avant l'aube. Est-ce qu'il écoute le chant des coques ? Un petit air de Mozart ? Une chanson de Emma Terangui ? Est-ce qu'il joue du piano ? Est-ce qu'il écoute la radio ? Est-ce qu'il écoute la matinale de Polynésie première ? Est-ce qu'il a de l'humour ? Mais qu'est-ce qui fait rire, président ? Des questions qui restent en suspens, sauf s'il vient un jour y répondre. Voilà, bonne journée à tous, bonne journée président et bonne journée maître Kinkis.